Générique Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Cette semaine, vous le savez, nous la consacrons entièrement à l'investissement en 2007 et nous sommes avec vous, Emmanuel Schröder. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le cofondateur de Catella France et vous vous occupez plus particulièrement de la partie investissement. Alors, faisons tout de suite de la prospective. Comment voyez-vous l'offre en 2007 ? Ce qu'on constate simplement depuis les quelques semaines que compte 2007, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de rupture de fin d'année. Je dirais que ça fait maintenant deux ou trois ans qu'il n'y a pas de rupture et que 2007 s'enchaîne comme la fin de 2006, qui a été relativement frénétique aussi. Donc, il y a une offre qui est conséquente. Il y a aussi beaucoup de mandats qui sont donnés, je dirais, sur des volumes importants. Ce qui a fait le gros volume de placement de 2006, les 25 milliards d'euros, c'est le phénomène portefeuille où énormément de portefeuilles ont été cédés puisqu'on compte à peu plus de 8 milliards d'euros de vente de portefeuille. Je pense qu'il va y avoir effectivement, dans ce début 2007, beaucoup de ventes de portefeuilles. Les portefeuilles présentent un gros avantage, c'est qu'effectivement, d'abord, ça regroupe un volume d'actifs conséquent. Et puis surtout, les vendeurs y voient leur intérêt parce qu'il y a finalement une prime qui est donnée au portefeuille. Là où il y avait une décote de blocs il y a quelques années, il y a maintenant une prime de blocs. Et puis pour les acquéreurs, il y a la mutualisation du risque qui apporte finalement plus de sécurité dans les investissements. Puis il y a un deuxième phénomène qui sont effectivement, dans la continuité de 2006, beaucoup de grands investisseurs qui constatent que la valeur est à prendre maintenant et qui mettent en vente effectivement un certain nombre de gros actifs de volume important, 200 millions, 250 millions, 300 millions d'euros. Donc on devrait voir dans ce premier trimestre, je pense facilement, une demi-douzaine de transactions de plus de 200 millions d'euros se concrétiser, ce qui là encore montre bien qu'on est dans la pleine continuité de 2006. Alors, après l'offre, soyons logiques, on pourrait peut-être évoquer ensemble la demande. Comment est-ce que vous la voyez évoluer tout au cours de l'année 2007 ? Alors là encore, la demande, on ne peut pas dire qu'on la voit se restreindre ni se freiner. Je dirais qu'on a constaté dans toute l'année 2006 que le gros de la demande, enfin une partie importante de la demande en tout cas émane de ce défoncière coté ayant opté pour le régime SIC. On voit que, enfin on a constaté là encore que le législateur souhaite freiner un peu cet enthousiasme, malgré tout, même s'il présente encore beaucoup d'avantages. Donc on va voir arriver effectivement les mesures du régime SIC 4, mais qui ne prendront effet concrètement que début 2009 en réalité. Donc on ne devrait pas voir, je dirais, de stop dans la demande. Et puis par ailleurs, on continue de voir beaucoup d'investisseurs étrangers arriver sur notre marché, qui considèrent comme être un marché mature et déjà très important sur le plan du volume de placement et de sa liquidité. On devrait voir également l'apparence de ces fameux OPCI qu'on attend maintenant depuis des semaines et des mois. – On va parler avec Guy Martin. – Voilà, et je dirais qu'on devrait voir également, en parallèle, voir, je dirais, des sociétés faisant appel à l'épargne publique qui présenteront en fait les avantages du régime SIC et notamment les exonérations concédées aux vendeurs. Donc il n'y a aucune raison majeure pour que la demande soit plus faible que les années précédentes, en tout cas sur ces deux ou trois premiers mois de l'année, c'est certain. – Alors, et les taux de rendement, parce qu'on parle de taux de plus en plus bas, de cette tendance à la baisse, qu'est-ce que vous constatez et qu'est-ce que vous pensez comme évolution tout au cours de l'année 2007 ? – Les rendements ont marqué un point bas, je pense, on va dire, dans les deux derniers trimestres de 2006, sur tout ce qui est bureau prime, Paris-Intramuros, on a touché le point des 4,25, 4,30. Je crois qu'il y a guère de référence en dessous de ça ou alors appliqué sur des loyers sous-valorisés, donc ce n'est pas à prendre en compte. Mon opinion, c'est qu'on devrait rester à peu près, je dirais, sur ce point bas. L'autre fer marquant qu'on voit là encore depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a de moins en moins d'écarts entre les rendements prime de Paris pour les quartiers d'affaires et les secteurs périphériques. Donc le gap se rétrécit de plus en plus. Alors de là à aligner les taux sur un seul et même chiffre ou une seule et même référence, on n'en est pas là. Mais je dirais que l'écart maintenant, dans certains cas, il est de 100 points de base au plus, alors qu'on a constaté préalablement que les écarts étaient beaucoup plus importants. Là encore, mais je n'invente rien en disant ça, la durée ferme des cash-lots, donc des baux, la qualité des signatures locatives et la qualité des actifs, mais qui n'y viennent pas forcément en critère numéro un, malheureusement, et on viendra j'espère un jour à ces fondamentaux-là, font que les écarts sont de moins en moins importants et que cet équilibre entre 4 et 5%, pour dire quelque chose, sur les meilleurs actifs français, devrait être encore de mise pour 2007. Merci Emmanuel Schröder pour ces Perspectives 2007 et je vous donne rendez-vous toute la semaine pour cette thématique investissement 2007 sur imotélé.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada